Musique de générique 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 C'est pour ça que je me suis fait avoir. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous voulez faire un test réel, il faut le lancer à la mano. Donc là, on a vu, il s'est déclenché, vous voyez. Voilà. L'avantage, en fait, si vous voulez, c'est qu'il n'a pas eu le temps, ici, ce dispenser n'a pas eu le temps de dispenser l'objet. Alors, je vous rappelle qu'ici, vous avez la poudre de redstone qui alimente le dispenser, mais en fait, il n'a pas le temps. Et du coup, je récupère les items directs dans le chest. Donc, c'est comme ça que je vais récupérer les œufs. Et ensuite, lorsque je verrouille ici, ce qui va se passer, c'est que vous avez vu que le chemin standard, je mets un item en temps réel, il reste bloqué ici. Et du coup, c'est ce signal-là qui va me permettre de dispenser les œufs et donc, du coup, d'avoir des poulets là-dessus. A l'inverse, quand ici, c'est verrouillé et que je mets un item, l'item, lui, va passer et arriver là-dedans. Et donc, c'est comme ça que je récupère mes œufs directement. Et donc là, ici, je suis de faire ça. Pif ! Vous avez vu, on a vu le petit truc. Donc, on a vu les petites particules, comme quoi, ça s'est barré. Donc, voilà un petit peu le système, assez simple, pour se faire un comparateur ici qui alimente un bloc. Torche de redstone qui est juste là, qui alimente ce bloc. Avec une autre torche de redstone ici, qui me permet d'alimenter, du coup, les deux blocs juste là. Tout simplement. Donc, ce qu'il me reste à faire, bah pas grand-chose, en fait. On va essayer de, voilà, coller au décor, hop, comme c'est le cas ici. Par contre, là, on va mettre du verre. Est-ce que j'ai du verre ? Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même rapidement... Alors, on va voir si j'ai de la chance ou pas. Putain, j'ai du beacon, mais j'ai même pas juste des blocs de verre. Voilà. On va voir si j'ai de la chance ou pas, mais quelque chose me dit que... Je suis sceptique, je suis pas sûr d'avoir énormément de poulet avec ça. Maintenant, vous l'avez compris. Vu que je suis sur un double mode, j'arriverai forcément à les avoir, je suis pas inquiet. Autre info ici, avec les impulsions, ça va vous permettre de lancer juste une lame de lave. Je vais vous montrer ça, hop, touc. Voilà, vous avez vu, juste assez pour cramer les poulet, clac, clac, voilà. Donc ça, c'était l'autre élément important, mais j'avais pas mis de saut, vu que je n'avais pas fermé le système. Histoire de pas avoir de lave. Voilà, de lave partout, parce que là, ça aurait été un sacré merdier. Donc ici, je peux passer au-dessus, ici aussi, d'accord. Donc là, les poulets, il faut que je les balance là. Ça va être le moment où il va falloir croiser les doigts. Est-ce que je peux passer par ici ? Alors, on va faire ça. Voilà, il faut que ce soit comme ça. À la limite, c'est pas trop grave. On va fermer, on va juste faire des petits... Non, pas des escaliers, parce que je ne peux pas passer. On va les faire ici. Ok, je peux pas passer non plus. Merci. Voilà. Eh bien, non plus. Eh bien, fuck you. Voilà. On rebouchera ça après. Par contre, dans l'immédiat, pour être sûr que nos amis les poulets ne se cassent pas, j'ai pas envie non plus d'avoir du glitch. Ça, c'est le truc qui est le plus chiant avec ce genre de système. C'est un petit peu les... Putain, je suis tombé. Voilà. On va remettre ça après. Le seul truc qui est le plus chiant dans ce genre de choses, c'est les potentiels glitchs que vous pouvez avoir. Donc, est-ce que j'ai de la réussite ? Vous êtes prêts ? J'ai hâte de voir le peu de poulets que je vais avoir. Et puis après, de toute façon, le reste, je balancerai ça en offre. Je vous rassure. Mais je serai curieux. Alors. Oh, un, déjà ? Sérieux ? Putain, mais t'es sérieux, là ? Non, mais t'es sérieux, le poulet, là ? Allez, va dedans ! Oh, j'ai aucune chance. Allez, casse-toi. Voilà. Allez, on recommence. Sinon, j'ai pété les escaliers qui sont là. Je suis en train de me galérer pour rien. Voilà. Voilà, on pète ce qu'on a déjà fait. Normal. Ok. Alors, un. Deux. Ah non, ça va, déjà. Deux sur un stack, ça va. Ça m'est déjà arrivé de cramer genre deux stacks et d'en avoir zéro. Ok. Un troisième. Un quatrième. Oh, j'ai l'impression que la chance me sourit. C'est cool. Bon, je pense qu'on a de quoi largement initialiser le système. Donc ça, c'est plutôt cool. En tout cas, merci beaucoup, Todrick. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment nice. Et de toute manière, dans le pire des cas, sachez qu'il y a une torche dedans. On va l'enlever. Sachez que vous pouvez toujours venir ici avec des petites graines pour donner à bouffer à vos poules. Bien évidemment. Donc c'est ça qui est plutôt cool dans ce système. C'est qu'à n'importe quel moment, on peut augmenter le buffer de ce perdier. Allez. Commence à y avoir du monde. Il commence à y avoir du monde. Et la production a commencé. Oh. Non, c'est bon. Il n'y a que des petits bébés. Sept coquettes et cinq feathers. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors ce que j'ai fait... Ah bah tiens, ça y est, il est en train de crever. Donc vous voyez la lame. La lame de lave, elle est assez rapide. Et elle est surtout suffisante pour pouvoir faire cramer le poulet. Et l'avoir cuit directement. Donc c'est plutôt cool. J'ai rajouté rapidement ici une table de craft. On ne sait jamais. C'est toujours pratique. Clique ici, blinde d'œuf. Donc le tzodric. Si tu regardes, si tu veux venir récupérer des œufs, il n'y a aucun problème. Tu peux revenir taper du stock. Aucun problème pour moi. Et ensuite ici, quand on se fera un gros stock de plumes et de poulet cuits, on pourra ici remplir tous les chests qu'il y a là. Et on a largement de quoi voir venir les choses. Parce que j'ai quand même pas mal de marge. Donc ça c'est plutôt cool. Un autre en train de cramer. Tchouf. Nice. Donc ça marche plutôt bien. Franchement ça marche plutôt bien. Je suis assez content là-dessus. Pendant que ça démarrait, j'ai laissé ça de côté. En attendant, je me suis dit, je vais builder un petit peu. Parce qu'on a commencé déjà à bien prendre possession des lieux avec différents bâtiments relativement imposants. Il faut dire ce qu'il y a. Et en même temps, je me suis dit, toujours dans l'objectif de nettoyer ce qu'il y a là-bas, où est-ce que je vais mettre les éléments qui sont au-dessus. Et donc là-bas, j'ai des moutons, du cactus, pommes de terre, ce genre de conneries. Et j'ai surtout un spot avec beaucoup de coffres qui prennent beaucoup de place. Et la table d'enchant. Donc table d'enchant plus beaucoup de coffres avec des livres d'enchant. Et je me suis dit, mais attends, ça prend quand même pas mal de place. Donc pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas attaquer, on va dire, la bibliothèque. Donc pour l'instant, j'ai dessiné un pattern au niveau du sol. Et voilà, l'exercice qui n'est pas forcément le plus simple, c'est que je me suis dit, on va essayer de s'intégrer le plus possible au niveau du décor. Je ne veux pas terraformer. En gros, c'est ça. Alors je dis ça, mais j'ai terraformé un tout petit peu quand même, en vrai. Mais je ne veux pas terraformer. Parce que déjà, la dernière fois, j'en ai fait énormément. Et passé beaucoup de temps à terraformer. Au bout d'un moment, c'est chiant. Et en même temps, ça permet vraiment de s'adapter au décor. Donc ici, j'ai fait un tout petit coup de terraforming très rapide. Et le résultat, il est là. Donc là, j'ai 1, 2, 3 et 4 de dispo. Si je veux y faire un passage pour aller de l'autre côté. Pourquoi pas ? Franchement, ça ne peut être une idée. Ici, j'ai la diagonale de dispo pour partir vers là-bas et avoir accès au bâtiment qui est là. Et ici, petit dénivelé. Bang ! Voilà, on aura la bibliothèque ici. Donc l'idée des escaliers pour pouvoir monter et aller à l'étage suivant. Je vois bien ça sur deux étages. Alors à voir, est-ce que du coup, je ne pars pas sur quelque chose de trop gros ? Je n'en sais rien. Le bâtiment va être assez imposant. Je reste dans la même idée d'avoir des bâtiments assez balèzes. Sauf ici, vraiment pour s'intégrer dans le décor. J'ai fait un tout petit truc. Mais là, c'est vrai que j'ai envie de partir sur quelque chose d'assez gros, on va dire. Et l'idée, ici, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc chiffre impaire. Je ne me suis pas planté. Et l'idée, c'est par exemple table de craft ici. Et ensuite, balancer les bibliothèques autour comme ceci. En gros, à vue de nez. Donc là, il y a du creux, mais ce n'est pas trop grave. Et un petit espace ici, un petit espace ici. Bon, après, on peut mettre des enclumes, etc. Et je ne sais pas trop ici si je vais rajouter quelque chose ou pas. À mon avis, ce sera peut-être plus de la déco qu'autre chose. Mais en gros, table d'enchant ici, peut-être une partie de stockage. Je ne sais pas encore. En tout cas, la grosse partie de stockage et enclume, on pourrait la faire ici. Parce que je vais avoir pas mal d'espace. Vraiment pas mal. Donc voilà, ça vous permet déjà, dans un premier temps, d'avoir un peu l'idée sur quoi je pars au niveau du projet. C'était surtout le temps de vérifier que l'usine à poulet était fonctionnelle et tournait plutôt bien. Donc encore un projet où je crame énormément de verre. Donc heureusement que j'avais pas mal cramé, enfin pas mal farmé, pardon, de sable. Et il se trouve que mon frère en avait pas mal farmé aussi. Parce que je vous rappelle que pour, mince, comment ça s'appelle ? Pour le nether, voilà, pour le nether, j'en ai besoin d'une assez grosse quantité. Et c'est vrai qu'au final, mes stocks, à chaque fois, je les recrame un petit peu sur du build. Bon, c'est pas trop grave en soi. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que moi je vais continuer un petit peu le build. Donc vous avez vu un petit peu la forme, entre guillemets, biscornue sur laquelle je pars. Donc l'idée c'est de continuer un petit peu sur ce côté, je sais pas, j'aime bien le côté random comme ça au niveau des builds. Et j'ai l'impression que ce côté futuriste post-apocalyptique me permet de faire des choses, entre guillemets, au niveau de l'architecture qui pourraient être un petit peu, alors pas forcément incohérentes, parce que là c'est pas forcément incohérent, mais on va dire un peu moins traditionnelles que ce que l'on connaît avec la petite maison bien droite, etc. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment varier et égaler sur des formes complètement random. Alors j'espère juste que je vais avoir assez de verre, mais à mon avis, je vais jamais en avoir assez. Après la partie full lumière, en tout cas au niveau du verre, ça va surtout et principalement être sur le rez-de-chaussée. Ça va être très très lumineux sur le rez-de-chaussée. Et après je pense que sur le dessus ici, je vais essayer de donner une forme assez particulière, en reprenant un petit peu cette idée de pattern, enfin ou plutôt cette idée de pattern qui est là-bas. Celui-ci je l'aime bien avec le côté plein là, on va y aller vite fait. La vache qui est toujours ici, mais voilà, ce côté-là je l'aime bien, vous voyez ici. On a de l'andésite, on a de la stone au milieu, et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc à mon avis, je vais rester un peu sur ce principe-là, pour vous donner une idée. Bref, bim, les petits dégâts au passage. Donc je vais continuer à builder, il faut encore que je mette pas mal de dalles, pas mal de verres, et pas mal de choses. Mais voilà, pour l'instant je suis dans ma lancée, je suis plutôt bien parti, je ne sais pas jusqu'où on va aller aujourd'hui à ce niveau-là. Mais pour l'instant, je suis toujours chaud pour pouvoir avancer là-dessus, en espérant qu'on puisse avancer le plus possible ce bâtiment aujourd'hui, ça serait plutôt cool. On commence à avoir une sacrée belle vue d'ici, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà un bon gros bâtiment, bien imposant, bien comme il se doit, supplémentaire. Donc c'est cool, ça fait, voilà, une bibliothèque futuriste, et au final, je ne pensais pas, mais au final il est même plus haut que ce bâtiment-là. Et en termes de hauteur par rapport à l'autre, je pense qu'il doit être plus bas quand même, mais on a encore un truc bien balèze. Je suis assez content du résultat, je vais vous montrer ça de suite. Ah bah forcément, tiens, 3 coeurs en moins, décidément j'ai du mal à me poser à chaque fois. Tiens, on va aller regarder ici, en attendant, vu que j'ai avancé. Ah ouais, 43 plus 39, c'est pas mal, donc ça avance bien, donc l'usine à poulet tourne, ça c'est la bonne nouvelle. Voilà, et donc, voilà un petit peu l'idée de celui-ci, on reste sur quelque chose d'assez épuré, assez éclairé, encore une fois, on reste un peu dans le même thème, quand même. On reste dans le même thème, et donc, pif, ici, on va avoir un autre vrai de chaussée, qu'on voit un petit peu pour aménager et rajouter pas mal de couleurs. Ouh, c'est sacrément sombre ici, alors, est-ce que je peux mettre quelques petites torches, ça fera pas de mal, parce que là, ça fait quand même sacrément bizarre. Alors, l'avantage, c'est qu'ici, vous voyez que ça me fait quand même vachement d'espace en termes de stockage, je vais pouvoir me faire plaisir. Donc, bon, là, il y a juste ici, il va peut-être que je ferme un petit peu au niveau du plafond, ou que je rentre quelque chose, enfin, ouais, que je fasse quelque chose pour que ça soit peut-être un peu plus régulier, avoir quelque chose d'un peu plus sympa. En tout cas, voilà, on a de l'espace, ça c'est la bonne nouvelle, c'est vraiment le truc qu'il fallait retenir de base. Ici, on va pouvoir s'y mettre, donc j'ai déjà ramené un petit peu ce qu'il fallait, donc l'avantage, c'est que forcément, ça me permet d'avoir... Hop là, d'avoir un espace de plus de libéré en haut, là où on s'était posé à la base, qui était assez bordélique, on va dire les choses comme elles sont. Tac, 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 donc là, j'ai rien à enchanter, c'est dommage. J'ai vraiment rien à enchanter, j'ai même pas un bouquin. Non. Toi, t'es déjà enchanter, et toi aussi, t'es déjà enchanter. Bon, c'est pas trop grave. Bien évidemment, l'idéal, c'est de vérifier quand même que j'ai accès à mes 30 niveaux, sinon ça sera un petit peu con-con quand même. Et donc, tif, tif, tic, tac, tac. Tac, et donc, il va falloir que je vois pour rajouter une bibliothèque de plus, histoire que l'on ait quand même l'équivalent d'un... Enfin, qu'on ait quelque chose de symétrique, bien évidemment. Alors, dans le doute, dans le doute, tuc, bah tiens, Golden Sword, parfait ça ! Hein, on est bien, on est bien, on est bien. C'est exactement ce qu'il me fallait pour pouvoir tester le bordel. Et donc, ce que l'on va faire, pec, pec, ouais, j'ai bien accès aux 30, hein, donc là-dessus tout va bien. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Et donc ici, je vais prévoir un petit truc juste là, voilà. J'aime bien faire ça, généralement, au niveau des tables d'enchant, quand on commence à avoir quelque chose d'assez sympatoche. Trois droppers, hein, non, pas ici, pardon. Et voilà, trois droppers, et s'ils sont là, c'est pas pour rien, en gros. L'objectif, hop, c'est de pouvoir me distribuer, en gros, du lapis lorsque j'en ai besoin, pour pouvoir faire mes petits enchant. Tac, voilà, comme ceci. Et après, le bouton, alors un bouton est suffisant. Mais vu que là, il y a les trous, généralement, j'aime bien faire ça. Comme ça, on voit rien. Tic, et on a mode full discretos. Et c'est pas trop mal, quand même, hein, c'est pas trop mal. Hop, on va remettre ça dedans. Hoc, et tac, nice. Alors, comme d'habitude, il va falloir que je gère quand même l'éclairage. Mais bon, l'éclairage, ça va venir assez vite, hein, je suis pas trop inquiet à ce niveau-là. Mais là, c'est quand même très, très, très sombre. Et, bon, par contre, je pense que là, ici, ouais, je vais pas pouvoir y ajouter grand, grand chose réellement de pertinent, en tout cas. Et après, l'idéal, ce serait peut-être d'avoir une table de craft, deux disponibles dans les parages, un underchest, tous les petits trucs un petit peu basiques, entre guillemets. Et puis, au niveau des bibliothèques, en rajouter au moins une. Et puis, par exemple, avoir l'underchest ici, et, bah, tiens, on peut déjà le mettre, hein. Voilà, par exemple, l'underchest ici, une autre table, enfin, une autre bibliothèque ici, une table d'enchant là, je sais pas trop, on verra après. Mais avoir quelque chose de sympa, en tout cas, quelque chose de définitif, c'est ce qui était important. Ici, encore une fois, j'ai de l'espace, je pourrais envisager y mettre déjà un peu de stockage. Donc, il faut que je voie, je voudrais un petit setup aussi au niveau des enclumes qui soient pas forcément dégueulasses, pour qu'on puisse avoir quand même pas mal d'enclumes quand il y a besoin de faire des très grosses fusions. Et c'est pareil, l'idéal, c'est peut-être de l'avoir ici. Je sais pas trop, en tout cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais je pense que là, il va y avoir pas mal de déco, hein, pourquoi pas avoir des petites tables... On est dans une bibliothèque, hein. Dans une bibliothèque, normalement, il y a des tables, des petites chaises, on se pose et on bookine tranquillement. Donc là, je pense que ce bâtiment va être là vraiment que pour ça, hein. C'est-à-dire, la table d'enchant, un petit peu de déco, et surtout, 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 du gros stockage derrière. En tout cas, c'est pas trop mal. Moi, je suis assez content du bâtiment dans sa globalité, hein. C'est vrai que c'est... C'est assez paradoxal, mais juste pour un petit truc comme ça, on parle juste d'une petite table d'enchant, on se retrouve avec un bâtiment qui est vraiment monstrueux. Mais ça fait partie du truc, moi, j'aime beaucoup, en tout cas. J'aime beaucoup. Nice ! Allez, on va direction le bâtiment, tac, des donateurs, parce que ça a bougé un petit peu. Sauf que je l'ai pas mis à jour la dernière fois. Donc, on va le faire rapidement aujourd'hui. Et je pense qu'au niveau du... Comment ? Au niveau de la salle des donateurs, ici, donc encore une fois, j'ai de la place, hein. J'ai de quoi nous voir venir, donc je pourrais l'agrandir tranquillement. Mais il va peut-être falloir que je fasse un espèce de... Je sais pas, peut-être un petit tableau de bord, entre guillemets, du top 3. Parce que c'est M. Mickael A qui m'a refait un don de 30. Donc, bah, merci à toi, parce que ça commence à... Ça commence à faire, l'air de rien, hein. Ça commence à faire. Donc, on va le mettre, bim, bim, ici, en face de l'autre. Parfait. Tac, j'ai ramené des panneaux, dis-moi. Oui, j'ai ramené un signe. Donc, Mickael A. Bim. M. Mickael A. Parfait. Non, comme ça, c'est... Perfect, yay. Michael, moi, j'ai écrit avec un K. Forcément, sinon c'est pas marrant. Bon, en tout cas, un grand merci à toi pour ton nouveau tips, hein. Parce que, en plus de ça, si mes souvenirs sont bons, je me demande si tu m'avais pas déjà fait des tips lors de la saison précédente d'Holycube. Donc, bah, un grand merci à toi, vraiment. Et je pense qu'à un moment donné... C'est quelque chose que je pourrais faire ici, à la limite, hein. Mais avoir un... Ouais, ici, un espèce de petit tableau de bord. Est-ce que j'ai du verre ? Non, si, j'ai du verre. J'allais dire, j'ai tout cramé, mais j'ai pas tout cramé. Mais on pourrait avoir un petit balcon ici. Est-ce que ça passe comme ça ? Ah, merde, ici, c'est... Hum. Euh... Bricolons, bricolons. On va changer ça. Voilà. C'est pas d'abord, hein, d'avoir un bloc comme ça, je regarde. Ouais, ici, après, on l'adaptera, à la limite. Mais je pense qu'ici, ça peut être sympa d'avoir comme, voilà, un espèce de petit balcon ici. Et puis là, ici, ouais, on pourra avoir un petit tableau de bord où, à la limite, genre, juste le top 3, par exemple. Un, deux, trois. Des donateurs. Parce que dans un cas comme celui-ci, où vous êtes... Où vous me faites plusieurs dons, par exemple. Mais, je sais pas, hein, tous les mois, ou tous les deux mois, ou tous les trois mois, qu'après, il puisse y avoir un espèce de petit tableau de bord, je pense. Ça peut être assez sympatoche. Bref. Bon, en tout cas, voilà. Nickel. Ça, c'est une bonne chose, de fait. Les petites vaches sont toujours... Ouais. Elles sont là. Oh. Attends. Alors, attends. Ah. Ça, ça, c'est relou, ça, par contre. J'ai voulu leur laisser de l'espace. C'était une mauvaise idée. Vous avez vu ? Parce que... La lave, elle est dispensée derrière. Saloperie de vache. C'était pas la meilleure idée du siècle. Bon, ça, à la limite, je peux toujours compresser très facilement. Mais je voulais leur laisser de la place. C'est pas compliqué à faire, sauf qu'elles vont se barrer. Elles vont se barrer, donc l'idéal... Voilà, tant pis. On va s'occuper d'elles. Bac ! Voilà. Tic ! On va faire ça, comme ça, du coup, elles vont vraiment aller que sur un seul endroit. Et du coup, il n'y aura pas d'embrouille à ce niveau-là. Parce que là, l'âme de lave ne pouvait pas les toucher, malheureusement. Hum, saloperie de vache. Et logiquement, par contre... Normalement, la lave, ça me permet d'avoir de la viande cuite. Ouais, elle est là. Donc ça, on va l'enlever. Ah, j'ai offé ? Ah oui, bah non, c'est normal. Ça s'est cumulé ici. Ok, tout va bien. J'allais dire, je n'ai aucun batch. Et puis ça, j'irai le mettre à cuire dans un four tranquillou. On va le faire de suite. Mais en tout cas, le problème ne se posera plus au niveau des vaches. Elles n'ont plus qu'une seule case. Donc comme ça, voilà, elles vont tomber là-dedans. Je suis sûr qu'à chaque fois, elles se prendront la lame de lave. Et il n'y aura pas d'embrouille à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Puis il faudra peut-être qu'on continue un petit peu ce bâtiment. Je verrai si on ne peut pas y intégrer d'autres trucs. À la base, vous avez été nombreux à me proposer à rajouter des différentes choses ici, dans ce mini-bâtiment. Mais justement, comme il est vu la taille du bâtiment, je ne veux pas qu'il y ait trop de choses. Et à la limite, autant qu'on remplisse quand même un petit peu l'espace qui est là-bas, un minimum, et que ce soit logique. C'est un petit peu le but du jeu. Hop, voilà. Puis là, on va mettre un petit peu de bouffe. Alors tiens, d'ailleurs, pour ceux qui se demandaient, voilà. Là, j'ai du sable. Et là, j'ai du verre. Donc ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Ça avance. On farme. On farme, du coup, avec mon frère en off. Donc ça, c'est la bonne nouvelle quand même à retenir. Parce qu'encore une fois, le hub du Nether n'est pas terminé. Mais en attendant, en off, ça avance et ça farme en mode dégueulasse. Allez, on va se laisser là pour cet épisode. On n'est pas trop mal. On a notre petite usine à poulet qui est fonctionnelle. Notre stockage qui est fonctionnel ici. Ce bâtiment-là, je rajouterai 2-3 touches déco pour le terminer. Et ensuite, ce que je voudrais réellement continuer, c'est celui-ci. C'est à faire que je bouge un petit peu tous les coffres et livres d'enchant qu'il y a là-bas. C'est le truc qui n'est jamais très passionnant. Mais j'essaierai de faire ça assez rapidement pour que ce bâtiment réellement soit occupé, on va dire. Allez, des bisous. Merci beaucoup si vous avez suivi cet épisode. Et si vous êtes toujours là, c'est que vous cartonnez. N'oubliez pas, encore une fois, un like. Ça fait énormément de bien. Et surtout, c'est très très utile, encore une fois. Contrairement à ce que certains peuvent penser. Et ça prend surtout une demi-seconde. Donc n'hésitez pas à lâcher la blinde de like. Des bisous. Et puis à la prochaine. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501